Bonjour à tous les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Dokkan Battle et nous allons parler de la situation de la globale avant les 9 ans. Et j'ai trouvé pertinent, et vous m'avez aussi suggéré l'idée, de faire un petit top 10 des meilleures unités du jeu avant les 9 ans. Ça permet un petit peu de nous situer sur ce qu'on peut faire actuellement sur la globale. Et après les 9 ans, je referai ce top 10 en prenant en compte les unités des 9 ans, les events des 9 ans, le power creep des 9 ans, etc. Et on pourra voir un petit peu comment les 9 ans changent la donne par rapport au power creep notamment et par rapport justement à l'évolution des unités dans Dokkan. Donc, disclaimer, les amis, c'est un top 10, il n'y a pas forcément d'ordre. Première chose, ce n'est pas forcément la dernière, la moins bonne et la première, la meilleure. C'est un top 10, voilà, c'est 10, les 10 meilleures unités du jeu selon moi. Et c'est totalement personnel, donc évidemment, je vous saurais gré de vous exprimer dans le respect si jamais vous n'êtes pas d'accord et n'hésitez surtout pas à donner vos avis parce que c'est important aussi, ça peut ouvrir à la discussion et je trouve ça vraiment très cool. Voilà. Et enfin, avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les amis. Nous sommes bientôt 45 000. Les 9 ans arrivent à grands pas, c'est dans moins d'un mois maintenant. Pardon. Et on couvrira tout l'événement sur la chaîne pour ne rien louper. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications. Alors, nous sommes sur le site dbz-dokkanbattle.com. On va rentrer dans le vif du sujet très vite après cette petite introduction longue, mais cela dit, toujours nécessaire. Voici la première unité du top 10 que je vais te présenter aujourd'hui. Et c'est le LR des 8 ans. Et oui, c'est un des deux LR du moins des 8 ans de Canfest, c'est-à-dire le Goku GT et le Vegeta SSJ4. Alors, pourquoi cette unité est là ? C'est une unité qui vieillit bien dans l'évolution du jeu aujourd'hui. On est dans une évolution où les boss tapent très fort, où il faut tanker. Il faut tanker relativement vite. En early game, ça devient de plus en plus compliqué de tanker. Donc, quand on balance une spé à 1,5 million tout de suite d'entrée de jeu, il faut quand même être assez solide sur ses appuis. Et c'est vrai que cette carte, elle a une ligne extrêmement intéressante dans son passif. Et cette ligne, en fait, elle parle de réduction de dégâts. Ici, à chaque attaque spé, qui est plus 1, on s'en fiche un petit peu dans ce cas-là, mais réduction de dégâts de 10% jusqu'à 50%. Si tu lances 5 attaques spé, tu as 50% de réduction de dégâts, ce qui est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, 200% de stats de base, si en plus, tu es full life, tu as 50% de stats en plus qui viennent s'ajouter à ton passif, en première position, tu as un boost défensif de 100% en plus, ça s'ajoute, attention, et qui a 18 ou plus, attaques supplémentaires garantissent forte chance de spé. Donc en fait, si tu pars avec suffisamment de ki, déjà de base par apparition, tu peux faire 2 spé. Si tu lui mets de l'attaque supplémentaire encore dans le passif, tu peux faire 3 spé. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, il va relativement vite, atteindre le full stack, parce qu'il y a aussi une ligne importante, celle-ci. Si tu arrives vraiment à le faire pratire à 24 de ki, il va faire toujours 2 spé, et potentiellement forte chance, 70% de probabilité d'en faire une troisième. Donc, si tu lui mets de l'attaque supplémentaire, il pourra en faire 4, et être full stack à la seconde apparition. C'est vrai que c'est plus des persos que tu vas orienter crit, parce que s'il peut faire 3 spé de base, c'est un peu dommage, je vais lui mettre encore de l'attaque supplémentaire, mais enfin voilà. Donc, pour ces raisons-là, Grand Tank Inès, et en plus de ça, les amis, sur l'attaque spéciale classique, et sur l'ultime, il augmente l'attaque à l'infini. Et c'est extrêmement bien monté, pourquoi ? Parce que c'est un tank, mais qui va aussi, in fine, faire beaucoup de dégâts, via ce que l'on appelle le Stand-by Finish Skill. Son Stand-by ici, le rend monstrueux, parce que c'est un Stand-by de type Fukatsu, c'est un Stand-by qui procre au moment où tu te fais tuer. C'est-à-dire qu'en gros, toi tu fais ton Stand-by, voilà, donc tu peux l'activer s'il est pés, 100 à 50% au moins, ou à partir du 4ème tour, à part en qu'est-ce 4 attaque ou plus, ce qui est largement jouable, voilà, et en fait, il va passer en mode retardement. Et du coup, ton mode retardement, tu vas passer en mode Vegeta, et si tu es kill, tu vas balancer un Genki Dama. Si tu es kill, tu vas Fukatsu, et balancer un Genki Dama. Donc là, tu vas avoir un, vraiment, tu vas avoir un DPS monstrueux. Donc, Grande Tankiness, avec un très bon Stand-by, très facilement, on peut le procter très facilement, puisqu'il suffit de mourir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des grosses valeurs offensives, si vraiment, tu l'as fait stacker suffisamment sur la première phase avant de rentrer dans le Stand-by, il aura une très très grosse valeur d'attaque. S'il a 1 million, 1 million 5, voire plus, tu le Stand-by, et quand il balance son Genki Dama, c'est du 10, 15, 20, 30 millions, voire plus en crit, et c'est assez violent, pardon, et c'est pour ça que cette unité, je trouve qu'encore aujourd'hui, elle est très utile. Je ne rentre pas encore plus dans le détail que ça, sinon ça va être beaucoup trop long, il y a quand même 10 unités, je ne veux pas que la vidéo fasse une heure non plus, le but, ce n'est pas de vous perdre, c'est de vous donner quelques indications sur les cartes d'une manière générale, et pourquoi je les trouve encore intéressantes même aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu cette carte-là, nous allons voir, attention, Bulma. Alors Bulma, je crois, il faudra qu'on vérifie, mais je me demande si ce n'est pas le seul LR Piège jaune qu'on a ici, parce que les autres cartes sont des Dockenfest, mais je crois que c'est le seul LR Piège jaune, parce que Bulma, c'est l'une des rares cartes qu'on pouvait encore jouer sans être lead, et je ne rigole pas, c'est vrai, sans être lead, tu pouvais jouer Bulma. Garde activée, contre toutes les attaques, pendant 7 tours, c'est beaucoup, 4 apparitions, c'est juste énorme, et ça proc tout le temps, il n'y a pas de condition, c'est à son apparition, paf, voilà, garde activée, donc de base, garde activée, je peux faire une vidéo dédiée sur le sujet, un peu plus technique, mais globalement, tu divises les dégâts par deux, voilà, donc c'est très très fort, elle a des bonnes stats ici, elle a chance de se faire de Ki, voilà, en se faire de Ki rainbow, à chaque début de tour, elle a de la réduction de dégâts, donc elle va très vite prendre de la réduction de dégâts, jusqu'à 77% au bout d'un moment, elle devient quasiment intouchable, elle nuque, en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, et en fonction des sphères de Ki, elle va donner des stats, ce qui est intéressant, c'est que si ta sphère de Ki, ta 7 sphère de Ki, pardon, elle va prendre, elle va faire 2 sp, et elle va aussi donner des stats, et elle va donner des stats de 37% pendant deux tours, donc le tour courant et le tour suivant, et Bulma s'en fait un support qui est incroyable, c'est une des meilleures cartes du jeu en ce sens là aussi, parce que, excellent tank, qui naissent, pourquoi ? Parce que cette tour garde activée lui permet de stacker justement les tours ici, pour avoir sa réduction de dégâts, c'est ça qui est bien foutu, c'est exactement à l'instar de la carte qu'on avait vue juste avant, elle est très très bien construite, j'allais dire remontée, mais ce serait mal passé, donc elle est très bien construite, et donc du coup, pour cette raison, je la trouve intéressante, de plus, elle prend fortement attaquer def sur la sphère, donc, si tu fais 2 sphère à chaque fois, garde, 2 sphère attaque fortement la def, elle donne des stats, réduction de dégâts, elle est monstrueuse, elle a un active skill qui est en plus sympathique, et voilà, et Bulma, c'est Bulma, c'est le meilleur LRPG jaune, je trouve, encore aujourd'hui, mais elle est pas, on peut pas vraiment la surpasser, c'est quoi ? Peut-être le petit problème, c'est quoi ? C'est ses catégories, bon, elle a quand même pouvoir des vœux, qui est la catégorie des 8 ans, et combattant yangrosi sur terre, c'est déjà très bon, c'est déjà des super catégories, où t'as des très bonnes cartes, t'as pas besoin de la lead à 200%, Bulma, c'est l'avantage, tu vois, et donc, bon, bah voilà, lead à 200%, à part le kit Goku et le Yamcha, c'est compliqué, tu vois, mais sinon, pour moi, elle mérite sa place encore dans ce top 10, après, et je le redirai plus par la suite, mais, si ça se trouve, les cartes que je vais te dire là, peut-être, elle, elle sera plus dans le top 10 après les 9 ans, on sait pas, en tout cas, pour le moment, en tout cas, elle y est, et je trouve qu'elle a carrément sa place, et c'est pas du tout volé. Maintenant qu'on a vu Bullemassane, la troisième carte, c'est Zamasu, Zamasu pour plein de raisons, parce que Zamasu, c'est de la réduction de dégâts, déjà de base, parce que si t'as un autre divin dans l'équipe, tu vas voir que dans la team dans laquelle tu le joues, ça marche très bien, même Rosé ZLR, même le Zamasu Intelligence, le Zamasu Agilité, c'est facile d'avoir un autre divin dans sa team, même le duo Blue, c'est facile, donc, réduction de dégâts, pour la première apparition, 20%, ici, voilà, c'est ça pendant un tour, 20%, et pendant 4 tours, 20% ici, donc 40% première apparition, et dégâts subis de réduite, 40%, 80% première apparition, slot 1, tank, ça tanque tout, ça tanque tout, grande chance de coup critique, donc en plus il a du crit, quand il encaisse une attaque, il prend de la def multiplicative, et en plus de ça, en fonction des PV, tu vas prendre encore plus de def, c'est très fort, quand il encaisse une attaque, il fait une attaque supplémentaire, grande chance de se poe au sein du même tour, ça veut dire que, bah tu le mets slot 1, évidemment, il est, il est très fort encore, pour moi, il vieillit très très bien, tant qu'il naisse, la grande chance de crit, encore une carte bien construite, ils ont fait les choses très très bien, sur ces cartes là, Dokkan, et c'est un régal, parce qu'en plus de ça, il a un leader, certes 150%, mais pour tous les extrêmes en plus, donc il a un très bon leader skill, il est lead par des bonnes cartes en 200%, notamment le duo GT, le Mirai Gohan, le duo Blue, voilà, qui sont quand même des très bonnes cartes, Vegeta Trunks, qui vieillit un petit peu, qui peut rester quand même une bonne carte, dans énormément de modes de jeu, dans beaucoup de red zones aussi, et voilà, donc il est vraiment très bon, il prend des stats, augmente fortement l'attaque et la def, sur la première spé, c'est quand même très très notable aussi, il a un active skill, et pour finir, il a le terrain les gars, il a le terrain, et son terrain par contre, sa forme cosmos, elle est craquée, parce que la forme cosmos les gars, ça prend aucune attaque, il esquive tout, ça devient le slot safe, par excellence, tu prends plus de dégâts, il annule toutes les attaques, toutes, sans aucune autre restriction, alors peut-être qu'à un moment donné, des boss auront cette restriction là, je ne sais pas, peut-être qu'ils annuleront, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas, il change la sphère de ki, et en plus de ça, si tu as 4 sphères de ki tech, il donne défense 60%, pour tous les allées catégoriques, KO mondial, tu vas le jouer généralement, en futur divin, qui sont des persos KO mondial, en extrême évidemment, ou alors dans une team avec des bouts, ça marche aussi, et il y a plein de super teams à faire avec lui, et moi je le trouve toujours aussi incroyable, voilà, donc Gataï Zamasu, c'est le respect, c'est un des meilleurs extrêmes du jeu encore, et moi, je sors cette carte dès que je peux, dès que je peux la foutre quelque part, dès qu'il y a une mission, c'est bon, Gataï Zamasu, ça passe, oui, il a très bon temps qu'il laisse tour 1, il en aura moins au tour 2, il en aura encore moins au tour 5, mais si tu procs le terrain, c'est fini, il est intouchable, et généralement, ta game peut se terminer, au bon moment, pour ne pas te retrouver en difficulté, non franchement, c'est vraiment bien foutu, donc voilà pour Gataï Zamasu, ensuite, Mira et Gohan, on en a parlé juste avant, donc Mira et Gohan, les amis, vous vous rendez compte que là, il y a quand même quelque chose qui commence à se tisser, je l'ai dit en tout début, j'ai spoilé un peu le reste des unités, parce que j'en ai parlé en tout début, je vous ai parlé de la tankiness, parce que c'est évident, il te faut de la tankiness dans Dokkan Battle, alors c'est vrai qu'il y a maintenant des unités qui tapent extrêmement fort, et c'est très bien, parce que ça change un petit peu la pseudo méta du jeu, mais pour le coup, la tankiness reste fondamentale, et Mira et Gohan a son apparition pendant 5 tours, qui plus 5, 40% de réduction de dégâts, paf, 3 apparitions, c'est bon, donc là tu te dis, est-ce qu'il est bien construit aussi, est-ce qu'au bout de ses 5 tours, ça va lui laisser le temps de stacker quoi qu'est-ce, tu regardes, là il a des stats, à chaque attaque portée, ah, il prend de la def jusqu'à 100%, donc là déjà de base, puis il fait des attaques, puis il va prendre de la def multiplicative, c'est beaucoup, ah, 20% d'éduction de dégâts, d'accord, si le ki a 18 ou plus, 20% en plus, donc de base, de base, il peut avoir 40% d'éduction de dégâts, si tu pars à 18 de ki ou plus, donc il va très bien tanker, et à chaque fois qu'il va avoir porté des attaques, il va prendre de la def multiplicative, là tu as encore un plus gros tank, voilà, si il y a 20 ou plus, attaques supplémentaires garanties, donc attaques P, évidemment, et à partir du cinquième tour, terrain, et là, bon après il y a l'histoire du critique, tout ça, bon ça on en parle pas pour l'instant, parce que c'est pas le plus important je trouve de la carte, c'est pas ça qui va le déterminer par rapport aux autres, augmente la def pendant un tour, donc il prend 30% de stat ici, et là il prend 50% de def, donc s'il fait plusieurs spes, il va super bien stacker, voilà, et son active skill, ce qui est bien, je le dis quand même, bon c'est vrai, dégâts suprêmes, qui plus 5 défense plus 20% lors de tout le combat, et ça, ça, c'est multiplicatif, c'est une étape en plus, c'est comme si tu avais l'étape des liens, ben là tu as cette étape en plus de l'active skill, donc il va tanker encore mieux de fou après, et il a un terrain, évidemment, augmente les dégâts subis par tous les ennemis, et allié de la classe extrême, de 30%, donc attention, attention, parce que si tu le joues avec des extrêmes dans la team, ça marche pas trop bien, c'est un petit peu comme Gatai, tu vois, donc, Mirai Gohan les gars, c'est, c'est un gars sûr, alors pour beaucoup, pour pas pour beaucoup, mais j'ai déjà entendu dire que c'est surcôté, parce que passé ce, ce moment là, bon bah tu perds 40%, il te reste que ces 40% là, ça peut devenir fragile, etc, etc, je peux te garantir que ça, ça multiplie ta def par 2, une fois que t'es full stack, et il te faut 5 attaques, et pas beaucoup 5 attaques, donc je peux te dire que, ça va certes pas, ça va pas être certes l'équivalent de 40% de dégâts, mais ça va quand même lui permettre de bien tanker, malgré tout, sachant que je rappelle, si tu pars à chaque fois en ultime, il prendra 50% ici, et 30% après, donc ça reste pour moi, de toute façon, toutes ces caractéristiques en fond, un résident du top 10, incontestable, incontesté, avant les 9 ans, sur Dokkan Battle, mon cher Mira et Gohan, nous allons arriver, bientôt au milieu du classement, parce que nous allons parler du GOAT, je vais aller relativement vite, parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps, dans ZTE, tu vois, 8 mai 2024, c'est récent, c'était il y a un mois pile d'ailleurs, puisqu'on est le 8 juin, bon ben voilà, pendant un tour, dès son apparition, réduction de dégâts, tu vas me dire, mais c'est que pendant un tour, ouais, mais attaque supplémentaire garantie, forte chance 2 SP, donc potentiellement 2 SP à chaque fois, à partir du tour, où le perso a lancé 3 attaques, ou plus lors du combat, attaque supplémentaire garantie, forte chance 2 SP, donc potentiellement 3 SP, garde activée, évidemment, et garde activée, si la garde est activée, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne un coup, tu le mets en premier slot, il prend un coup, il active la garde, et donc il débloque cette partie du passif, attaque 58% pendant ce tour, attaque 58% en plus pendant 3 tours, et ça, ça se multiplie, donc les dégâts, qui étaient je pense un peu son point faible, quand il était sous cette forme là, deviennent aussi intéressants, quand il est sous cette forme là justement, et du coup, avec cette histoire, où le mec peut lancer 3 SP à chaque fois, toi tu le laisses comme moi j'ai fait, j'étais un gros bourrin, parce qu'il stack la DEF à l'infini, c'est écrit là, il stack l'attaque et la DEF à l'infini, moi j'étais gros bourrin à l'époque, avant qu'il soit 7 heures, je lui avais une full attaque supplémentaire, c'est vrai que full attaque supplémentaire, s'il fait 4 SP à chaque fois, il va prendre un stack de DEF monumental, il va prendre plus de 100K DEF par SP, donc s'il arrive, il a 200K DEF, il fait 4 SP, il ne sera pas loin du 600K, voilà, donc pour te résumer la chose, donc quand il revient, il a 600K, il a la garde, ça veut dire qu'il tank une SP à 2 millions, parce qu'avec la garde, ça va faire 1 million, et avec sa réduction de dégâts, il va prendre, avec sa DEF, il va prendre 400K, donc il va résister, il va quand même survivre, tu vois, à partir d'une deuxième apparition, voire une troisième, donc, ça reste un GOAT, ça reste un GOAT, en plus transformé, il garde la garde, enfin il garde la garde, il a toujours la garde, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais globalement, les unités que je t'ai présentées là, toutes, et j'en ai parlé un petit peu de Bulma, j'en ai parlé un peu sur Bulma, et j'en ai parlé aussi d'ailleurs sur Zamasu, donc si j'en ai quand même, j'ai quand même abordé un peu le sujet, mais ils ont des intégrations qui sont simples, lui, il a tellement de catégories, que tu t'en foutes pas de lead à 200%, vu les stats qu'il a, c'est mieux de le lead à 200%, évidemment, je te rappelle, tu peux voir les leaders ici, il a des leaders viables, le Goku, le Booth, ça reste des leaders viables, c'est des très belles cartes, donc ils ont tous quasiment des intégrations simples, et quand je te dis par rapport à Bulma, c'est que même Bulma, des fois on la leadait même pas, ça c'est abusé, c'est le manque de respect, mais en vrai, des fois on la leadait même pas, mais étant donné qu'elle ait des pouvoirs déveillés, combattants et engrandis sur terre, elle pouvait quand même s'intégrer dans des teams, avec des cartes très très fortes, donc pour moi, tu vois, c'est aussi ce qui fait la force de ces cartes-là, et toutes les cartes que je t'ai présentées, malgré tout, s'intègrent bien, d'ailleurs le Mirai Gohan s'intègre très bien en SSJ, qui est une très belle catégorie, encore plus sympa, pour le coup, après les 9 ans, donc je ne suis pas certain que Mirai Gohan sort du top 10 après les 9 ans, mais on verra ça après l'anniversaire, et donc le Goat, évidemment, le Goat a sa place, pour moi, dans les 10 meilleures cartes du jeu, toutes les raisons qu'on connaît déjà, on a passé la moitié du classement, voici maintenant, ah oui, le ZLR de Super Végétaux, Super Végétaux, que dire, que dire, on en a beaucoup parlé récemment, c'est de la réduction de dégâts, ça part très vite en ultime, Atax Pimentaire Garantif porte 2 chances de SP, potentiellement 2 SP, 1 chance sur 3, 2 coups critiques, pendant un tour des semaines d'apparition, en fonction des PV, il a des stats en plus, et potentiellement une SP en plus, et lors de l'attaque, si PV à 50% ou plus, chance de crit, et réduction de dégâts de 20% en plus, c'est-à-dire que là, il faut que tu attaques, si tu es en premier slot, et que tu prends une attaque au début, il ne va pas proc ça, par contre, si tu le mets en second slot, qu'il attaque, il aura 50% d'éduction de dégâts, en fonction des PV, si tu es full life par exemple, ça procra, donc la première forme est solide, il se tague à l'infini, il peut faire 2-3 SP, il n'y a aucun problème, ça va se tâcher super vite, il se tâche sur les deux, bien sûr, et alors quand il se transforme, déjà, full life, c'est un senso gratuit, donc ça déjà, on prend grave, garde actif, contre toutes les attaques, pendant deux apparitions, grande chance de crit, une chance sur deux de crit, donc c'est pour ça que là, tu lui mets de l'attaque supplémentaire, de base, c'est quand même plus intéressant, déjà pour qu'il stague dans sa première forme, et qu'il ait une grosse valeur, quand tu le transpo, et puis, parce qu'après, grande chance de crit, c'est un peu dommage, de lui mettre du crit, il a quelques points de crit, vu qu'il est puissance de base, tu vois, donc là, il va prendre des chances de crit, par attaque portée, mais uniquement dans le tour, on va rester sur du 50%, mais il va prendre, à côté de ça, 20% en plus, à chaque fois, que pendant le tour, et, bah, réduction de dégâts, et 60% de réduction des dégâts, sur les attaques normales, pas l'ESP, 30% à l'ESP, et 60% à les attaques normales, à un moment donné, et en plus de ça, il prévoit l'ESP, pendant 10 tours, mais 10 tours, une fois que tu la transpo, est terminée, tu vois, je ne sais pas quoi dire, c'est excessivement fort, après voilà, il se taque plus à l'infini, mais il prend quand même fortement l'attaque et la DEF pendant un tour, à ce stade là, de toute façon, fortement l'attaque et la DEF pendant un tour, il faut se dire que, quand tu fais 2-3 SP, tu as des très belles valeurs, il a de la réduction de dégâts, il a du crit, il va contre-attaquer, donc, comme il prévoit l'ESP, si tu as 4-5 attaques sur un slot, il va tanker toutes les autos, où il va prendre très très peu de dégâts, et avec les crit qui vont se cumuler les chances de crit, si tu as du bol et que tu proc le grande chance de crit d'un coup, bah l'attaque suivante, il aura beaucoup plus de chances de crit encore, et encore et encore, et au bout d'un moment, limite, si tu as beaucoup d'attaques, il aura le crit garanti, et ça, c'est vraiment très fort, et ça, c'est incroyable, donc pour moi, SV, avec le ZLR, il est revenu totalement dans le game, maintenant, on va passer, à la 7ème carte, je crois, ouais, c'est ça, et si je te dis SV, tu peux deviner qui vient après, pour moi, ça a totalement sa place ici, et Boutenks, alors Boutenks, ne me demande pas pourquoi, il est sur le site JAP, j'en ai aucune idée, je ne sais pas, bref, Boutenks, je vais passer moins de temps, parce que c'est un peu le même délire, Boutenks, il a forte chance d'activer la garde, 70%, quand il est dans sa première forme, comme ceci, il a chance moyenne d'esquiver, donc lui, il a de l'esquiver, il n'a pas le crit, tu vois, contrairement à Végétaux, il n'a pas le crit, mais l'esquive, ça peut être cool, bon, c'est une chance sur trois, donc lorsque l'attaque est encaissée, si les PV sont à 80% au moins, chance d'esquive, plus 20% survient au cas où, ça, ça peut être vachement utile, donc ça, c'est très très trop l'esque, et du coup, il augmente la def, fortement, pardon, l'attaque, à l'infini, et il augmente fortement la def, et par contre, sur l'ultime, c'est, il augmente fortement la def à l'infini, et il augmente fortement l'attaque, ça veut dire qu'en fait, il va stacker aussi bien sa def, que son attaque, au fur et à mesure qu'il fera plusieurs spés, donc c'est intéressant de faire partie en ultime pour le stack de def, exactement comme Végétaux pour après le transformer, avoir des belles valeurs solides, parce que je rappelle que le stack de def, les valeurs se gardent en fait, quand tu transformes l'unité, quand ce sont des valeurs qui s'ajoutent sur le passif en fonction des tours, ça se perd, puisque tu changes de carte, son passif change, donc tu perds ces valeurs là, là, dans ces deux cas là, pour ces deux gars là, tu ne perds pas ce stack de def, tu le gardes, et c'est ça qui est hyper intéressant, et du coup, ce qui est encore plus craqué, c'est qu'une fois qu'il est transformé, le bonhomme il a la garde activée, donc si tu l'as fait stacker un petit peu, mais lui en vrai, moi des fois je le fais souvent monter, 7, 800, 900, 1 million, et je le transforme, bam, ça tanque, des sp à 2 millions, sans problème, 2 millions 5, ça tanque absolument tout, c'est monumental, ça récupère des PV, il y a une régène de fou, en plus il passe à grande chance d'esquiver, donc en plus il peut trop les grave l'ennemi en esquivant, voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, parce que c'est assez dingue, et c'est vraiment très très fort, et pareil, exactement comme SV, lui l'intégration, aucun souci, ça rentre absolument partout, ça fonctionne très bien dans toutes les teams où il va aller, il a des leaders 200% qui sont quand même viables, là c'est 21 matchs in, qui est très forte, Zamasu on en a parlé tout à l'heure, tu vois on revoit les mêmes GOAT, même les cartes de la Golden Week, franchement c'est une masterclass, c'est une réussite de fou, ces deux LR là, ils sont monstrueux, et je pense qu'ils peuvent très très bien vire de par leur mécanique, ils ont de tout, si tu cumules les deux, ils savent tout faire les deux ensemble, ils savent tout faire, en plus ils marchent ensemble, certes c'est extrême super, Synergy elle est chelou, tout ce que tu veux, mais ils fonctionnent ensemble, il y en a un, il compte les autos, il voit l'espé, il crit, lui il peut esquiver, il a la garde, il y a la réduction de dégâts, et la régène, et machin, et truc, c'est de la folie en fait, ça fonctionne super bien, et c'est un bonheur de jouer ces cartes là, en 2024 sur Dokkan Battle, donc, place incontestable, maintenant les trois dernières cartes, Vegeta, alors Vegeta top TUR, Vegeta je pense que même après les 9 ans, là par contre je me permets de te spoiler, parce que j'ai fait les 9 ans sur la JAP, j'ai bien poncé les unités des 9 ans, je peux te dire que Vegeta il est toujours là, Vegeta en termes de TUR, je ne parle pas de LR bien sûr, parce que tu verras plus tard qu'il y a du lourd qui arrive aussi à l'anniversaire, mais en termes de TUR, Vegeta il est au sommet, il est au sommet, pour moi il est incroyable, il est incroyable, il a déjà, pas forcément les meilleurs leaders, mais c'est lui qui va se leader tout seul, donc ça tu t'en fous, et par contre il va leader des très belles cartes à 200%, moi je trouve vraiment que son leader skill il est cool, tu vois, tu peux faire entrer quand même des belles cartes, une belle synergie, parce que c'est un leader, et bien, super Saiyan, et ouais, famille Vegeta, super Saiyan, et en plus Saiyan pur, donc là tu as tous les super Saiyan, Saiyan pur, ils ont leur leader de 100%, et aucun problème, donc c'est de la garde activée, c'est pendant 3 tours, réduction de dégâts de 18%, attaque spéciflementaire garantie, lors de sa première attaque du tour, plus les PV résistances sont élevées, plus l'attaque augmente, des gros dégâts en plus de ça, lorsqu'il encaisse une attaque, lors de sa première attaque encaissée, il va prendre de la def, jusqu'à 150%, au sein du même tour, certes, mais quand même c'est énorme, à chaque fois qu'il encaisse une attaque, défense plus 31%, c'est... bon après il y a le Goku, ça au cœur tu t'en fous, parce que c'est situationnel, mais c'est... voilà, c'est trop fort, bien sûr il stack l'attaque à la def à l'infini, 20%, et c'est trop fort, Vegeta c'est vraiment très très bon, quoi, c'est... j'ai pas les mots en fait, je l'ai dropé, je l'ai mis l'indice, je l'avais dropé sur une single d'ailleurs, avec un Zeno, incroyable, je crois que ça ne t'est jamais arrivé, et tu le mets dans toutes les teams où tu peux le mettre, et tu ne te poses plus de questions, voilà, c'est complètement débile en fait, c'est vraiment vraiment débile, quoi, il a un super active skill, il a sa transformation ici, il garde, il la garde évidemment, il garde la réduction des gars ici, et puis je ne te parle même pas de son intégration, qui est juste monumentale, son active skill ici, qui est incroyable, enfin c'est... c'est Vegeta, c'est le GOAT, c'est la réussite du Saiyande, les unités Saiyande, quand elles sortent, elles sont incroyables généralement, donc là, c'est encore une grosse grosse réussite, et il marchera dans toutes ses teams, exactement comme toutes les unités que je t'ai présentées avant, et il est encore là après les 9 ans, ne t'en fais vraiment pas pour lui, c'est une dinguerie, c'est un perso que tu peux acheter avec les pièces, sans aucun problème, mais vraiment, enfin, sans aucun problème, quoi, en plus, ça reviendra moins que les doubles Dokkenfest, parce que c'est un Dokkenfest stand alone, le Saiyande, donc c'est vrai qu'il faut y penser. Et enfin, les deux dernières cartes, elles vont fonctionner ensemble, et bien moi, je trouve que ce petit bonhomme là, le petit dodu, comme dirait un pote à moi, il mérite sa place, il mérite sa place, alors, le Fukatsu, ça le rend craqué, parce qu'à partir du moment où il a le Fukatsu, ou qu'un allié a activé le Fukatsu, il prend des stats en plus, il a la garde activée contre toutes les attaques, et il survit au chaos une fois par tour, ça c'est cool, parce que bon, alors si tu prends une auto derrière, tu meurs, parce qu'il te reste un PV, mais en soi, ça peut vraiment troller. Il récupère des PV avec les sucreries, ça c'est utile, parce qu'en vrai, il a un active skill qui retarde l'attaque ennemi, donc c'est un Ghost gratuit, et ça c'est complètement goldé dans des modes de jeu vraiment très compliqués, où c'est chaud, il faut gérer les items et tout, nanani, et en plus, il va faire des dégâts, retarder toutes les attaques d'un ennemi pendant un tour, et il va transformer tout le plateau en sucreries. Donc si tu n'as plus beaucoup de PV, en plus de ça, il va récupérer tous les PV. Donc en gros, c'est un Ghost, c'est un Senzu, et en plus, il a du DPS sur son active skill. C'est incroyablement complet. Et du coup, le mec, il peut proc son Fukatsu n'importe quand. Il est extrêmement complet, et je trouve que dans ce sens-là, il est plus utile que le Goku et c'est J3 qui est sorti en même temps en face de lui. Goku et c'est J3 qui est incroyable, attention, mais je trouve que Bu est beaucoup plus trollesque, et c'est pareil du coup. Et lui, une fois qu'il est parti en SP, ça tanque absolument tout. Si un autre perso catégorie Saga debout, animation d'apparition, récupération 10% des PV, pendant 5 tours, récupération encore des PV, 150% des stats multiplicatives, quand il part en SP, c'est énorme. Attaque SP mentale, garantie forte chance de SP, donc potentiellement 2 SP. Garde activée, quand toutes les attaques, il a les PV à 50% en plus, donc en plus, il a la garde, il a récupération encore des PV. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est n'importe quoi, et en plus, évidemment, avec le Fukatsu, récupère 100% des PV, sinon c'est pas drôle. Il est tellement complet, et puis bien sûr, il augmente la def à l'infini. Donc, je... Voilà. Je viens de t'expliquer en 2 minutes, pourquoi c'est une des meilleures cartes du jeu. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Et pareil, l'intégration, tu peux y aller. Saga debout, ennemis jurés, KO mondial, transforme fortifiante, vie artificielle, pouvoir Majin, abstraction de puissance. Tu le retrouveras très souvent dans la team chewing-gum, dans la team avec Majin C21, dans la team débou. Tu peux le voir, ici, rien qu'à ses lignes buddy. T'as des lignes buddy qui sont ouf. T'as des très très belles unités, ici. Donc, pour moi, il a sa place. Et en plus de ça, je vais te dire, je le coupe la dernière unité de ce top. Je suis désolé, la vidéo est un peu longue, mais la passion me fait développer les choses. Voilà. Et tu le joues avec lui. Ah ouais, parce qu'alors lui, ZTUR, c'est dingue. C'est dingue. Pourquoi ? Parce que quand il n'avait qu'un pouvoir de Majin, en tout, il a 70% de réduction de dégâts. Et voilà. Tu le joues avec Bou. Tu joues les deux, là. Tu péproques le Fukatsu. C'est pas grave. Tu peux prendre une spade à 2 millions sur ton premier bout. T'inquiète, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. Il va mourir. Il va proc le Fukatsu. Tu vas avoir du coup la garde avec lui. Lui, il aura 70% de réduction de dégâts. Tu as une rotation intuable. C'est quasiment 95% intuable. Voilà. Donc, je... Et son passif est hyper simple en plus. Mais il est tellement efficace, les gars. Augmente fortement l'attaque pendant un tour, augmente la def. Après, il se transfaut. Et quand il se transfaut, après, ça devient intéressant parce qu'il va prendre des stats en plus. Mais il va prendre du troll, je trouve, en plus. Parce que forte chance d'étourner l'ennemi attaquer quand ça proc. Ok, très bien. Bon, moins en red zone, mais ça peut être sympa. Et grande chance d'esquiver. Donc, lui, il a de l'esquive. Pareil, ici, ça ne bouge pas. Et si tu le transformes encore, comme ceci, ça devient masterclass parce que tu gardes tes 70% de réduction de dégâts. Et surtout, il y a un truc qui est excessivement fort. C'est ça. Parce qu'attaque, puis 50% en plus, et chances de crit 25% à chasseur de Kirenbo obtenu. En moyenne, tu as 2, voire 3 sphères de Kirenbo. Ce qui veut dire que tu as 75% de chances de proc le crit. Mais si tu le joues avec un changeur de ki, qui n'est pas le fatbook qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, le Bootech TB, qui va passer à terre 1 de ses 4 sur la globale dans pas très longtemps, je pense, il crée des ki arcs en ciel. Donc, en vrai, tu le joues avec lui, lui, il a quasiment, s'il prend 4 sphères de ki, Rainbow, il a le critique garantie. Alors, initialement, je disais, du coup, oui, mais la dernière phase, elle a écrit le garantie, mais tu le pours l'attaque supplémentaire. Il faut arriver à la dernière phase. C'est vrai. Et c'est vrai que ce bout, au-delà de lui, les formes d'avant manquent légèrement de DPS. C'est surtout un gros tank. Donc, c'est vrai que je suis plutôt en train de changer d'avis de me dire qu'il faut l'équilibrer. Attaque supplémentaire, critique quand même qu'il puisse faire quand même des dégâts avant qu'il passe à cette formule-là et que là, il tape par contre des valeurs astronomiques en termes de DPS. Ça va être n'importe quoi. Et évidemment, comme à l'instar du bout, intelligence, bien sûr, superbe synergie. Alors oui, tu vois l'aspect farmable de lui. Pour la simple et bonne raison que lui s'éveille en bout super et tu peux farmer l'aspect de lui. Ça s'applique pour les transformes. Enfin, c'est un détail. En tout cas, les amis, voilà, je ne vais pas trop épiloguer parce que le top 10 est là. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Je suis très, très impatient de voir qui vous aurait mis dans ce top, qui vous aurait enlevé, qui a sa place incontestée, qui ne l'a pas. Et sur ce, écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas le soutien. C'est important si mon contenu vous plaît. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous abonnez à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos guide qui arrivent sur les 9 ans. Vous n'allez absolument rien rater comme je le fais tous les ans. Vous ne vous inquiétez pas. On va prendre beaucoup, beaucoup de plaisir sur cette célébration. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne journée et à très vite sur la chaîne pour toujours plus de passion de Dokkan Battle. Salut !